Ok, mais de toute façon, il y a généralement assez peu de monde au direct, malheureusement, parce que ça permet d'échanger. Donc, en général, j'ai à peu près 200 personnes intéressées. Et puis, finalement, je me retrouve avec 3-4 personnes en live parce que les gens préfèrent voir le replay. Donc, si vous êtes en train de regarder le replay, bienvenue. Mais ce serait cool qu'on se voie en live aussi et qu'on puisse échanger. Ok, alors, d'abord, Céline et Roselyne, est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, alors si vous n'avez pas envie d'allumer, Roselyne, si vous n'avez pas envie d'allumer votre micro ou votre caméra, il n'y a pas de souci puisque la séance est enregistrée. Mais me dire, avec le micro ou dans le chat déjà, quelle est votre profession et puis qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de suivre cette masterclass ? Du coup, je ne sais pas si Roselyne, enfin, on ne voit pas… Allez-y, Céline. Du coup, moi, je m'appelle Céline et j'exerce comme coordinatrice parentalité dans une mairie. Ok. C'est une reconversion professionnelle. Il y a quelques années, avant, je travaillais dans la coopération internationale. Et pour des raisons également personnelles, puisque j'ai un garçon avec un profil neuroatypique et un deuxième sans doute aussi, mais bon… Ok. Voilà. Et donc, c'est des questions qui m'ont beaucoup parlé. Et donc, voilà, j'ai fait un mémoire sur la parentalité face à l'éducation d'enfants intellectuellement précoces. Ah, génial ! Voilà. Donc, c'était le sujet de mon mémoire de master que j'ai repris dans le cadre de ma reconversion. Et donc, voilà, c'est une question qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'on est quand même confronté… Alors, moi, en tant que coordinatrice parentalité, je fais un petit peu d'accompagnement individuel, mais ce n'est pas l'essentiel. Je fais aussi du collectif un petit peu, mais après, c'est beaucoup de mise en réseau d'acteurs, enfin voilà, d'actions plutôt de cet ordre-là. Mais c'est vrai que quand je suis amenée à intervenir vraiment sur des situations individuelles, la question large d'enfants atypiques est quand même présente. Alors, moi, j'ai ce prisme-là aussi. Oui. J'ai mis en place notamment de la formation d'acteurs du territoire de professionnels de l'éducation sur les troubles dys, le haut potentiel, le TDAH, avec des interventions de neuropsychologues, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est forcément une question qui fait sens. Et voilà, donc je viens prendre des éléments et enrichir mes connaissances, ma pratique. Super. Super. Déjà, bravo pour ce beau parcours. et puis pour tout le travail que vous faites au sein de votre commune, parce qu'il y en a besoin de gens comme ça. Donc, c'est super. Mais d'ailleurs, c'est plus... Juste, excusez-moi, je vous interromps, mais je vous avais contacté et c'est comme ça que j'ai fait intervenir Anthony Godin. Je crois que c'est vous qui avez intervenu. Voilà, donc c'est Anthony qui est intervenu. Enfin, il a fait certaines interventions à la mairie, voilà, auprès de... Ah, exact, super. Voilà. Super. Ah, ben, génial. Génial. Ouais, donc je disais à Roselyne qui dit qu'elle ne maîtrise pas la technique. Il n'y a pas de souci, Roselyne. Pas de problème. Si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez le faire dans la zone de discussion comme vous l'avez fait là. Il n'y a aucun problème. Alors, eh ben oui, donc du coup, on se retrouve ce matin pour vous parler de comment est-ce qu'on peut faire des outils qu'on a comme professionnels de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut faire de ces outils de véritables atouts vraiment dans l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel ? Pourquoi ? Ben parce que comme professionnels, quelles que soient les professions que vous exercez, des professions de l'accompagnement au sens large, on a tous des formations de base qui nous ont donné une jolie mallette à outils, une jolie boîte à outils. Et puis, ben parfois, la question qu'on se pose face à des enfants atypiques, et face à des parents d'enfants atypiques plus particulièrement, c'est comment est-ce que je peux faire pour les accompagner encore mieux et de manière plus adaptée à leurs besoins réels. Alors, la tendance des professionnels de l'accompagnement, c'est de se former à d'autres outils, à d'autres méthodes, à d'autres techniques, et d'essayer de faire grossir la boîte à outils et la mallette. Ben moi, je vous propose d'arrêter de faire ça, d'arrêter de chercher d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres techniques, parce que je suis convaincue que comme professionnel de l'accompagnement, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans vos mallettes et que si vous rencontrez des difficultés ou si vous ne vous sentez pas suffisamment armé, ça ne vient pas du fait que vous n'avez pas assez d'outils, ça peut venir d'autres choses. Donc, on va se parler de ça. Je vais vous partager mon PowerPoint, mon joli PowerPoint que je vous ai préparé. Hop ! Alors, on va afficher le diaporama. Comment est-ce que je l'affiche d'habitude ? Alors, affichage, voilà, en mode lecture. Je vais venir vous le partager. Le voilà. C'est bon ? Vous le voyez, Céline ? C'est OK ? Non, je vois un écran noir pour l'instant. Ça y est, ça y est. C'est bon ? Oui. OK. Super. Donc, voilà, on se parle ce matin de comment faire de vos outils, de véritables atouts dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Au programme de cette masterclass, on va se parler de l'approche essentielle à mettre en place pour respecter l'atypisme des personnes que vous accompagnez. On va se parler de la stratégie exacte que moi, j'utilise et qui a comme principal bénéfice de booster l'engagement des familles. Je vais vous partager mon plan d'action pour faire de vos outils de véritables atouts dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel et ne plus souffrir du syndrome de l'imposteur parce que comme professeur, je vois que ça fait rire à réagir, Céline, le syndrome de l'imposteur. Ça nous fait tous réagir comme professionnels de l'accompagnement, moi comprise. Donc, ce plan d'action, il permet vraiment de mettre un petit coup de latte au syndrome de l'imposteur et de lui dire, écoute, va faire un tour ailleurs. Je suis suffisamment compétente pour faire ce que je fais. Et puis, après tout ça, je vous présenterai une opportunité pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, mais je vous en reparlerai à la toute fin de cette masterclass. Alors, qui je suis ? Alors, probablement que certains d'entre vous me connaissent déjà, me suivent déjà en tant que parent peut-être et puis sont arrivés dans cette newsletter pro parce que j'ai ouvert cette possibilité de m'adresser plus précisément aux professionnels que vous êtes, mais d'autres me connaissent peut-être par d'autres biais ou ont découvert cette masterclass par d'autres biais. Donc, je refais une petite présentation. Je m'appelle Séverine Guy et puis j'accompagne les professionnels de l'accompagnement pour leur permettre de se spécialiser dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Mon parcours à moi, c'est le parcours d'une éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans en institution qui a connu ce que connaissent plein de gens, c'est-à-dire une perte de sens dans son travail, pas du tout liée à ma fonction d'éducatrice spécialisée, mais vraiment liée aux problématiques institutionnelles, à la dynamique qu'ont pris des institutions en France depuis quelques années. Donc, je me suis retrouvée en burn-out. Et il a fallu que je prenne le temps de me reconstruire. Je suis en plus, je souffre de fibromyalgie depuis de nombreuses années. Et avec le burn-out, la fibromyalgie, ça ne fait pas très bon ménage. Donc, j'ai été licenciée de mon poste. On a trouvé un arrangement plus exactement. Et il a fallu que je me réinvente. Et quand c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire maintenant, c'est apparu comme une évidence que moi, ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours fait, c'est mon boulot d'éduc, c'est-à-dire d'accompagner, d'aider, de soutenir d'autres êtres humains sur leur parcours en essayant de leur permettre de s'épanouir le mieux possible, d'être le mieux possible dans leur peau. Donc, je me suis reconvertie en proposant de la formation, de l'accompagnement pour les parents, pour les parents d'enfants à haut potentiel. Pourquoi j'ai choisi les parents d'enfants à haut potentiel ? Ceux qui me suivent le savent. Je suis moi-même maman d'un enfant à haut potentiel qui a été identifié. Il avait à peu près deux ans, la première fois qu'on m'en a parlé. Et puis, j'ai connu les difficultés qui viennent avec, les défis qui viennent avec, les mille et une questions qui viennent avec. Et comme avec les nombreuses formations que j'ai suivies sur la question du haut potentiel, mais aussi en analyse transactionnelle, en PNL, je suis une boulimique de formation, donc je me suis beaucoup formée. J'ai trouvé une stratégie qui permet d'avoir une belle relation avec mon fils. Et donc, naturellement, j'ai eu envie de la partager. J'ai eu envie de la transmettre pour qu'une majorité de parents puissent eux aussi trouver leur propre manière d'être parents et d'accompagner leurs enfants vers leur épanouissement. Et puis, je me suis rendue compte il y a quelque temps que dans ces accompagnements, dans ces espaces d'accompagnement, il y avait de plus en plus de professionnels. Et ça m'a interpellée. Et puis, je me suis dit, ok, peut-être que la manière… J'ai accompagné plus de 200 familles à ce jour. Et je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi que je transmette à d'autres professionnels, parce que je transmets aux parents, mais adaptés du côté professionnel. Donc, j'ai lancé ma première formation professionnelle au mois de janvier. Actuellement, il y a plus de 25 personnes qui l'ont suivie, qui, on en reparlera, mais qui sont tous très satisfaits de ce qu'ils y trouvent. Et donc, voilà pourquoi je me présente à vous aujourd'hui, aux professionnels de l'accompagnement plus spécifiquement. Ok ? Alors, l'approche à mettre en place avec les parents d'enfants à haut potentiel. Est-ce que, Céline, est-ce qu'il vous arrive d'avoir de la difficulté à fidéliser les parents, ou plus exactement à les engager dans un processus de modification de leur stratégie, de leur vision, de toutes ces choses-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive ? Alors, c'est forcément biaisé parce que, déjà, sur des actions qui sont mises en place, les parents qu'on arrive à capter sont des parents qui sont déjà « acquis », entre guillemets. Mais disons que c'est dans l'absolu compliqué de capter les parents et compliqué de les fidéliser. Il y a toujours un noyau dur. Merci de ce partage, Céline. Donc, oui, comme professionnels de l'accompagnement, souvent, une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on a des parents qui viennent demander de l'aide, du soutien, qui viennent à un premier rendez-vous, et puis qui attendent un petit peu, mais on y reviendra après, qui attendent un petit peu qu'on ait les solutions pour eux. Mais en tout cas, voilà, qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à s'impliquer. Donc, ils viennent une fois, ils viennent deux fois, et puis on ne les revoit plus. Donc, nous, comme professionnels, ça fait naître deux choses. Ça fait naître d'abord une grande frustration de ne pas pouvoir les aider plus, parce que quand on fait un travail dans l'accompagnement d'autres êtres humains, en général, on a vraiment cette profonde envie et cette profonde intention d'aider les autres. Donc, on se retrouve frustré de ne pas pouvoir le faire. Et puis, ça vient aussi réveiller notre fameux syndrome de l'imposteur, parce qu'on peut se dire, ben oui, mais alors s'il ne revient pas, c'est que je ne suis pas bonne, c'est que je n'ai pas dit ça, puis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Donc, voilà ce que je vous invite à mettre en place dorénavant pour éviter tout ça. D'abord, quelque chose que vous devez comprendre, c'est que les parents d'enfants à haut potentiel sont souvent des adultes à haut potentiel. Alors, qu'ils se méconnaissent ou qu'ils ne se méconnaissent pas, peu importe, mais on n'a pas d'études statistiques là-dessus pour l'instant, mais ce qu'on observe, mes collègues et moi, et quand je parle de mes collègues, je parle de Fanny Neusbaum, de Jean-François Laurent, de toutes ces personnes avec qui je suis en contact et qui travaillent beaucoup sur cette question du haut potentiel. On observe qu'en général, quand un enfant à haut potentiel est identifié, il y a au moins un des deux parents qui est concerné. Donc, ce qu'on a besoin... Voilà, Céline le confirme. J'ai fait des récits de vie avec des parents dans le cadre de mon mémoire et systématiquement, la question du diagnostic du parent qui était rarement déjà diagnostiqué, mais du coup, c'est une vraie constante. C'est ça, c'est une vraie constante. Et du coup, comme professionnels de l'accompagnement, on a vraiment besoin d'avoir ça en tête parce que ça va modifier plein de choses dans la manière justement qu'on va leur proposer de les accompagner. Ça veut dire quoi être à haut potentiel ? Ça veut dire bien plus que ça, mais ce que vous avez besoin de retenir ici, c'est qu'une personne à haut potentiel, un enfant ou un adulte, elle met de l'affectif partout. Ça veut dire que tout est dirigé par son mode affectif. Si le parent ressort de votre cabinet en ayant un mauvais feeling, il ne reviendra pas. Mais on va voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'un parent a un bon feeling. Et vous devez comprendre que c'est au-delà des compétences que vous avez, que c'est au-delà de vos compétences purement professionnelles, mais que là, on est vraiment face à des parents qui, dans un premier élan, et puis même tout au long des accompagnements, mettent beaucoup d'affectif dans l'accompagnement. « Hello Sébastien, bienvenue ! » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont peur de votre jugement. Mettez-vous à la place d'un parent, peut-être que vous avez été à cette place-là à un moment donné, d'un parent qui rencontre des difficultés avec son enfant, qui demande un rendez-vous avec un professionnel de l'accompagnement, quel qu'il soit, psychologue, coach parental, accompagnant, coordinateur dans une mairie, peu importe, en tout cas, qui vient demander de l'aide et du soutien. Il vient quand même pour vous parler de tout ce qu'il n'arrive pas à faire et de tout ce qui est difficile pour lui. Donc, c'est déjà une démarche qui n'est pas simple à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup en accompagnement des parents qui sont déjà au bord du burn-out, parce qu'ils atteignent vraiment la dernière limite avant de demander de l'aide, parce que c'est une démarche qui est difficile. Donc, ça veut dire que ces parents-là, ils vont avoir peur de notre jugement, de votre jugement comme accompagnant. Ça veut dire aussi que, puisque ce sont des adultes à haut potentiel, ils ont été des enfants à haut potentiel et que les adultes que vous avez en face de vous, ce sont des adultes qui sont blessés. Pourquoi ? Parce que les enfants à haut potentiel qui n'ont pas été identifiés, plus jeunes, qui n'ont pas été accompagnés dans le respect de qui ils étaient et de leurs propres besoins, ils se sont construits sur des blessures. Et ça fait les générations d'adultes qu'on est, nous, aujourd'hui, je m'inclus là-dedans, qui portent pas mal de blessures, parce que, en tout cas, ma génération, mais même encore celle d'après, quand on était enfant, à haut potentiel, c'était pas connu et les parents ne savaient pas. C'est pas qu'ils ont volontairement fait quelque chose de mal, c'est simplement qu'ils n'avaient pas conscience des spécificités de fonctionnement et des spécificités des besoins aussi. Et ça nous a amenés à nous construire sur des blessures. Donc, vous avez face à vous, quand vous accueillez des parents d'enfants à haut potentiel, vous avez des adultes à haut potentiel qui se connaissent ou pas. Moi, dans mes accompagnements, j'ai régulièrement un ou deux parents qui me disent « Ah non, non, mais c'est pas moi, c'est le père » ou « C'est pas moi, c'est la mère ». Et puis, au fil de l'accompagnement, qu'ils disent « Ah, ça me parle quand même un petit peu, tout ça ». Donc, parfois, ils n'ont pas conscience d'être… Ils n'arrivent pas en vous disant « Je suis un adulte à haut potentiel », mais il n'empêche qu'il faut quand même avoir en tête que c'est probable. Donc, ça va être une personne en accompagnement qui va mettre de l'affectif partout, qui va avoir peur de votre jugement et qui est particulièrement blessée. OK ? Ensuite, du fait de leur blessure, ce sont des adultes qui ont de la difficulté à faire confiance. En lien avec leur haut potentiel, mais aussi en lien avec le fait qu'ils ont souvent rencontré déjà d'autres professionnels avant vous. En tout cas, moi, quand j'accueille les parents, je suis loin d'être la première en général. et ils ont souvent été déçus, blessés, jugés. Il y a encore de nombreux professionnels de l'accompagnement qui culpabilisent les parents, qui leur disent « Mais il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. » Et donc, ils arrivent, ils viennent, ils demandent de l'aide, du soutien, mais ils viennent sur la pointe des pieds quand même. Et puis, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont vous faire confiance dans un premier élan. OK ? Donc, ça, c'est vraiment des éléments à avoir en tête quand on accompagne des parents d'enfants à haut potentiel. D'où l'approche que je vous invite à mettre en place à partir de maintenant. C'est une approche humaniste. Qu'est-ce que c'est que l'approche humaniste ? C'est une approche qui est inspirée de l'éducation humaniste. Vous l'avez compris, je suis une boulimique de formation, de lecture et de toutes ces choses-là. Et donc, j'ai découvert l'éducation humaniste il y a quelques temps et j'ai eu envie de l'appliquer à un accompagnement, à une approche humaniste dans mes propres accompagnements. L'approche humaniste, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que chaque être humain est unique. Elle dit que chaque être humain a la capacité d'être autonome, a la capacité de se développer et de réaliser son potentiel. Vous comprenez que cette approche humaniste, elle va vraiment être centrée et ciblée sur l'individu et sur son individualité. Donc, vraiment, cette approche qui considère chaque être humain comme un être unique, ça va vraiment être le socle de l'accompagnement, en tout cas, que moi, je mets en place avec beaucoup, beaucoup de réussite depuis plusieurs années et que je vous invite également à mettre en place. Cette capacité d'autonomie est intéressante aussi et puis les capacités de se développer, ça veut dire qu'on peut arriver avec des manques, avec des blessures, avec des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et pour autant, ça va être possible de les développer. Ok ? L'approche humaniste, elle va nous permettre quoi comme accompagnant en parentalité, comme accompagnant en relation humaine ? Je vous l'ai dit, elle va nous permettre de respecter l'individualité de chaque parent qui vient nous demander du soutien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir considérer les besoins de cette famille-là. Encore une fois, on a vogué ces dernières années dans différents courants d'accompagnement, d'éducation, qui avaient tendance à mettre dans des cases ce qu'il est bien de ressentir, ce qu'il est mal de ressentir, des besoins qui sont légitimes, d'autres qui sont moins légitimes. On a clivé un petit peu comme ça en bien et mal. La société a toujours tendance à faire ce clivage-là. Dans l'approche humaniste, on va vraiment s'attacher à être très attentif aux besoins de cette famille-là, même si ce n'est pas les nôtres, même si dans un premier élan, elle ne nous paraît pas légitime, même si ça nous paraît un petit peu étrange. En tout cas, on va s'attacher vraiment aux besoins de cette famille-là. Comment on va aller découvrir les besoins de cette famille-là ? Chaque famille a des besoins finalement uniques si on réfléchit, si on raisonne ensemble. Pourquoi ? Parce que chaque famille a sa propre histoire, chaque famille a sa propre culture, chaque famille a ses propres valeurs familiales et puis on n'est pas tous le même type de parents et puis leur probable au potentiel. Donc ça veut dire que dans chacun des accompagnements, je vais m'attacher à connaître et à comprendre les besoins de cette famille au regard de son histoire, sa culture, ses valeurs familiales, le type de parent qu'il est et son probable au potentiel. Vous comprenez bien que quand on est dans cette dynamique-là, quand on est dans cette démarche-là, forcément, on va être dans l'individualité, dans l'accompagnement de l'individualité de cette famille. Et puis, on va aller encore plus loin. On va aller chercher à respecter l'individualité de cet enfant-là. Les parents d'enfants à haut potentiel qui viennent vous demander leur aide, leur soutien, ils viennent toujours en lien avec un enfant, un ou plusieurs, parfois même enfants. Et donc, on va avoir besoin, nous, comme accompagnants, de connaître qui est cet enfant-là. Parce que vous le savez, si vous êtes vous-même parent d'enfants à haut potentiel, ce qui est souvent votre cas, et si vous en avez plusieurs, vous savez que tous les enfants à haut potentiel ne sont pas les mêmes. Ils font tous partie d'une grande famille qu'on appelle la famille des hauts potentiels, mais pour autant, ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, oui, il a un haut potentiel, mais d'abord, le haut potentiel ne s'exprime pas pour tout le monde de la même manière. Il y en a qui sont plutôt laminaires, d'autres plutôt hétérogènes, et puis parfois, ça oscille. Et puis surtout, le haut potentiel, il va s'exprimer au travers d'un tempérament, d'une personnalité et d'un caractère d'un enfant. Donc, juste avoir la connaissance que cet enfant-là est à haut potentiel, ça ne nous en dit pas assez pour construire un accompagnement qui va vraiment être pertinent pour cet enfant. Donc, la première chose dans l'approche humaniste, c'est vraiment cette valeur d'individualité et de vraiment essayer d'aller connaître les besoins de la famille et les besoins spécifiques de cet enfant-là. OK ? L'approche humaniste, elle va venir avec une relation humaine et ça, j'y tiens tellement. Je vous invite vraiment avec les parents d'enfants à haut potentiel à mettre la relation humaine au cœur de vos accompagnements. On l'a vu en introduction, un parent d'enfants à haut potentiel, c'est souvent un adulte à haut potentiel qui met de l'affectif partout. Mais même au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, notre société, nos sociétés aujourd'hui manquent cruellement de véritables relations humaines et c'est ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de relations humaines. Qu'est-ce que ça veut dire que cette relation humaine ? Ça veut dire que comme accompagnant, on va vraiment s'attacher à avoir un réel intérêt pour qui ils sont. L'idée, c'est de sortir de cette posture, vous savez, de l'accompagnant qui est en haut là et puis qui est celui qui sait, et puis le parent qui vient demander de l'aide, qui est celui qui ignore tout et à qui il va falloir qu'on enseigne des choses que nous, on sait comme accompagnant. L'idée, c'est vraiment de se remettre à ce niveau-là parce que pour créer une relation humaine, on a besoin d'être au même niveau les uns et les autres, d'accord ? Et de témoigner d'un vrai intérêt pour qui sont ces parents-là. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi, ce changement de posture entre la posture haute et la posture basse, la posture haute de l'accompagnant et la posture basse de la personne accompagnée pour revenir à une posture égalitaire dans laquelle on peut créer une relation humaine puisque nous sommes deux êtres humains qui nous rencontrons et la spécificité et la spécificité du professionnel de l'accompagnement c'est que oui, il a un ou deux pas d'avance et on n'a pas besoin d'avoir plus qu'un ou deux pas d'avance en plus et puis il a aussi peut-être des connaissances supplémentaires qu'il va pouvoir partager mais il va les partager dans cette relation-là et il n'y a que là qu'on peut créer de la relation humaine si on est là on n'a pas de relation humaine donc ça va passer par un réel intérêt pour qui ils sont un réel intérêt pour ce qu'ils vivent ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de simplement écouter en vue de donner des conseils mais on va écouter parce que vraiment ça nous intéresse parce que vraiment c'est vraiment on est touché par ce que vivent ces familles-là c'est vraiment l'idée de remettre de l'humanité avant de poursuivre est-ce que quelqu'un a des questions alors Roselyne qui dit j'ai été animatrice d'ateliers philosophiques pour enfants et serais à Tsem dans une école alternative à la rentrée et maman d'un pré-ado HPI et c'est costaud bah oui j'imagine Céline, Sébastien, Roselyne est-ce que des réflexions des questions sur cette partie-là sur cette approche humaniste que je vous invite à mettre en place ou c'est ok pour vous ? Juste c'est vrai que on est dans ce qui qui est de l'ordre du savoir-être et c'est vrai que c'est pas l'histoire du feeling par exemple de ce qu'on bâtisse avec la personne c'est quelque chose sur lequel on peut agir mais dans une certaine mesure après il y a quelque chose qui qui n'est pas toujours je trouve évident avec certaines familles on le sent bien il peut y avoir en effet plus ou moins de feeling et ça bon malheureusement on ne peut pas toujours le maîtriser ouais merci d'amener ça Céline alors Sébastien me dit que c'est clair super merci Sébastien c'est intéressant d'amener ça Céline pourquoi ? parce qu'en effet quand on a des relations humaines avec les gens des fois ça passe puis des fois ça passe pas et c'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisable il n'empêche que la majorité des parents d'enfants au potentiel en tout cas de celles que j'ai rencontrées et j'en suis à pas mal maintenant ce que j'observe c'est ce dont elles ont vraiment besoin c'est d'être entendues c'est d'être écoutées c'est d'être soutenues et donc quand on leur porte de l'intérêt déjà elles nous donnent beaucoup plus facilement leur confiance et déjà elles vont ressortir plus souvent en disant waouh là j'ai eu un bon feeling pas par la personne qu'on était mais parce que dans notre approche il y a quelque chose qui fait comme un soulagement de waouh enfin on me croit parce que souvent les parents d'enfants à haut potentiel ils ont besoin de justifier les difficultés qui rentrent contre donc enfin on me croit enfin on m'écoute et enfin j'ai trouvé un espace dans lequel je vais pouvoir vraiment me déposer en toute confiance oui tout à fait ça parle ? oui ok super alors justement la stratégie que j'utilise moi auprès des parents que j'accompagne pour mettre en place cette approche humaniste cette relation humaine à laquelle je tiens tant Roselyne qui nous partage c'était mon approche lorsque j'étais accompagnatrice en insertion professionnelle super Roselyne alors une nouvelle question pour vous est-ce qu'il vous arrive de sentir que les familles attendent de vous des baguettes magiques ? oh oui j'allais dire j'ai assez peu de doute sur la réponse pour vous dire la vérité donc Céline c'était un grand oh oui qui vient du fond du coeur Roselyne et Sébastien est-ce que vous partagez ça aussi vous pouvez nous le partager dans le chat ou allumer votre micro si vous le souhaitez parce qu'en effet bien souvent on observe que les familles arrivent fatiguées épuisées comme je vous l'ai dit elles viennent au dernier moment donc quand le burn-out est pas loin voilà Sébastien partage que oui aussi pour lui donc elles viennent vraiment dans un état de fatigue et la seule chose qu'elles ont envie dans un premier élan c'est que ça s'arrête elles n'ont pas envie qu'on les aide elles n'ont pas envie qu'on les accompagne elles n'ont pas envie qu'on les mette sur un chemin elles ont juste envie que ça s'arrête et donc pour que ça s'arrête elles se disent si je prends rendez-vous avec Céline avec Roselyne avec Sébastien avec Séverine peu importe avec qui j'y vais pour qu'on me donne les clés que j'ai pas ok et donc cette fameuse baguette magique qui va permettre que les difficultés que je rencontre s'arrêtent et ça c'est une grande difficulté pour les professionnels de l'accompagnement ma réponse à ça c'est le projet d'accompagnement je vais vous détailler ça le projet d'accompagnement personnalisé il va vous permettre de tenir compte de l'individualité de ces parents-là et donc de répondre à cette approche humaniste que je vous présentais juste avant il va permettre aussi de tenir compte de l'individualité des enfants donc on est toujours dans cette dynamique humaniste il va permettre de respecter les besoins des enfants et les besoins des parents et vous avez vu que j'ai mis un et en grosse majuscule parce qu'on peut avoir cette tendance parfois à se soucier à beaucoup des besoins des enfants et loin de moins de dire que c'est une erreur c'est essentiel de se soucier des besoins des enfants mais parfois on oublie aussi de se soucier des besoins des parents donc dans le projet d'accompagnement on va pouvoir vraiment mêler mélanger les besoins des enfants et les besoins des parents et puis il va vous permettre le projet d'accompagnement d'individualiser vos accompagnements il va aussi répondre à une difficulté dont on parlait tout à l'heure il va favoriser l'implication des familles la fidélisation des familles ça va les rassurer sur votre accompagnement et puis ça va les inciter à l'expérimentation ça fait pas mal ça a beaucoup d'avantages le projet d'accompagnement je vous explique un petit peu plus le projet d'accompagnement il va aussi vous permettre de changer de regard sur les comportements des enfants et de leur famille vous savez les familles quand elles arrivent lors d'un premier entretien elles viennent avec des problèmes à résoudre mon enfant ne m'écoute pas il ne collabore pas il s'oppose à tout il ne sait pas gérer ses émotions il fait des crises il ne respecte pas mon autorité elles arrivent avec des problèmes à résoudre le projet d'accompagnement elle va permettre de switcher ce regard-là et de passer de problèmes à résoudre à compétences à développer pourquoi ce changement-là il est tellement important parce que pour un enfant quand son parent considère que ses comportements sont des problèmes à résoudre lui qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il apprend il apprend qu'il est un problème et surtout les enfants au potentiel avec leur hypersensibilité avec leur connexion en bluetooth leurs petites antennes les connexions bluetooth qu'ils ont avec leurs parents ils vont finalement finir par se vivre comme des problèmes donc en switchant ce regard des comportements des enfants mais aussi des comportements des comportements de leurs parents je vais y venir après on va les aider dans le projet d'accompagnement à passer de problèmes à résoudre avec une baguette magique à compétences à développer avec des outils ok donc vous voyez ce passage comme il est important pourquoi est-ce que j'ai mis et de leur famille parce que nous comme accompagnants parfois on peut avoir ce regard sur les parents en disant là il n'a pas le bon comportement cette maman elle n'a pas la bonne attitude elle n'a pas les bonnes réactions on peut avoir ces petites voix qui viennent nous raconter ça pourquoi parce qu'on a été élevés comme ça parce que la société nous a formatés comme ça et puis parfois nos formations nous ont formatés comme ça ok donc l'idée ça va être là même pour nous de passer à cette maman ou ce papa n'a pas un problème dans sa dans sa manière d'être parent il lui manque des compétences et donc je vais pouvoir être dans la dynamique de quelles compétences est-ce qu'il lui manque et comment est-ce que je peux l'aider à développer ces compétences donc passer de problèmes à résoudre à compétences à développer ça change déjà tout dans un accompagnement ça va permettre aussi d'arrêter de confondre les finalités et les objectifs je m'explique j'ai une maman qui vient et qui me dit ben voilà mon fils il s'oppose à tout il n'écoute rien de ce que je lui dis il négocie tout tout le temps je pense que ça va vous parler ce profil d'enfant il négocie tout tout le temps il n'écoute rien etc moi ce que je veux je viens vous voir parce que je voudrais qu'il collabore ça veut dire qu'on part d'une situation A d'un enfant qui s'opposent et on arrive à une situation la demande et l'attente de la famille c'est la situation B d'un enfant qui collabore avoir un enfant qui collabore ce n'est pas un objectif quand on a un enfant opposant moi je dis souvent un peu en plaisantant que c'est un vœu pieux c'est un souhait à l'univers ça n'existe pas il n'y a pas un outil au monde ou si vous en avez je vais être très curieuse de le découvrir il n'y a pas un outil au monde qui permet de faire passer un enfant au potentiel au tempérament opposant à un enfant au potentiel qui collabore facilement c'est un vœu ça ok donc le projet d'accompagnement il va permettre de découper cette finalité ce souhait ce grand souhait qu'on aimerait obtenir en objectif et ça va être quoi un objectif ? un objectif ça va être quelque chose qui va être mesurable et ça va être quelque chose qui va être très près de la situation de départ c'est le premier petit pas l'objectif donc par exemple si j'ai un enfant opposant qui négocie tout tout le temps et qui a son opposition la marque par exemple en cassant des objets dans la maison parce que ça le met très en colère le premier objectif ça va peut-être être déjà qu'il ne casse plus rien dans la maison avant d'espérer qu'il devienne collaborant vous voyez ? donc le projet d'accompagnement il va permettre aussi de réinstaller les parents dans une certaine forme de réalisme de réalité et de leur de fixer avec eux des objectifs qui sont mesurables qui sont réalisables qui sont atténiables par l'enfant et donc d'être dans une dynamique qui va être beaucoup plus constructive parce que ce qui fait que les parents ne reviennent pas qu'on a du mal à les engager c'est parce que ils se rendent compte tout seul rapidement que vous n'allez pas être en capacité de rendre leur enfant coopérant pas parce que vous n'êtes pas un bon professionnel parce que ce n'est pas possible mais comme professionnel comme on est en prise avec notre syndrome de l'imposteur qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là ? On va donner des outils des outils des outils avec cet objectif ce mauvais objectif de faire en sorte que l'enfant devienne plus coopérant pour répondre à l'attente de la famille et on n'y arrive pas parce que ce n'est pas possible à faire et donc nous au bout d'un moment on va se dire je ne suis vraiment pas une bonne professionnelle parce que je n'y arrive pas et puis la famille au bout d'un moment va se faire la même réflexion et va dire ce n'est vraiment pas une bonne professionnelle ou un bon professionnel parce qu'elle n'y arrive pas mais on ne peut pas arriver à atteindre quelque chose d'inatteignable donc le projet d'accompagnement il permet de faire ce travail de découper les enfants ses grandes objets ses grandes fidélités ses souhaits à l'univers en petits objectifs qui vont être plus réalisables ok et puis il va faire quelque chose de très important le projet d'accompagnement il va redonner à chacun sa responsabilité ça c'est quelque chose qui est aussi essentiel dans mon approche et dans la manière dont j'accompagne les familles la responsabilité des adultes c'est de fournir des moyens aux enfants pour leur permettre de développer de nouvelles compétences je répète la responsabilité des parents c'est de fournir aux enfants des moyens pour leur permettre de développer leurs compétences les injonctions de il faut que ça change arrête ce comportement sois plus sympa tu pourrais quand même aider etc toutes les injonctions ne sont pas des outils qui permettent aux enfants d'acquérir les compétences qu'on attend d'eux ok donc le job de l'adulte le job du parent c'est de fournir des moyens à l'enfant pour développer ses compétences et le job de l'enfant lui c'est simplement de vivre de nouvelles expériences agréables ou moins agréables ou parfois même franchement désagréables qui va l'entretenir dans cette dynamique d'évolution je vous rappelle que les enfants ne sont que des enfants qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et donc eux leur taf leur boulot c'est de vivre des nouvelles expériences c'est de temps en temps de tenter de s'opposer pour voir qu'est-ce qui se passe quand je m'oppose c'est de temps en temps de lâcher complètement leur scolarité ponctuellement pour voir ce qui se passe quand je lâche les enfants font des expériences et ils vont se construire en fonction de comment leur environnement aura répondu à ces expériences et la réponse que je vous invite à travailler avec les familles que vous accompagnez c'est de fournir des moyens et puis l'accompagnant c'est un petit peu le super parent alors pas super parent au sens de super parent pas du tout mais le super parent au sens de celui qui est le parent du parent ça veut dire que notre job comme accompagnant c'est de fournir des moyens aux parents qui vont à leur tour pouvoir fournir des moyens à leurs enfants vous voyez la pyramide et c'est vraiment de cet ordre là donc redonner à chacun sa responsabilité c'est important ça veut dire arrêter de culpabiliser les enfants d'avoir des comportements dérangeants parce qu'ils font juste leur job d'enfant ok ils vivent des nouvelles expériences ils se mettent dans des situations pas toujours agréables ok ni pour les uns ni pour les autres mais en tout cas des situations qui font partie de leur enfance et c'est comment l'environnement va répondre à ces nouvelles expériences qui vont construire leur tempérament et leur caractère au fil du temps le job des adultes n'est pas de culpabiliser les enfants ou d'imposer aux enfants et en plus vous savez avec les enfants au potentiel imposer ça marche jamais d'imposer aux enfants d'avoir le comportement attendu mais de donner les moyens à l'enfant de développer ces compétences qui lui permettra d'adopter un nouveau comportement ok donc vous voyez le projet d'accompagnement c'est vraiment un outil essentiel dans l'accompagnement parce que il permet vraiment de répondre à la construction d'un accompagnement qui va être beaucoup plus structuré d'autres avantages encore du projet d'accompagnement il va vous permettre à vous alors là on va se placer du côté de vous professionnel de l'accompagnement il va vous permettre de planifier et d'organiser vos séances on peut avoir comme accompagnant cette tendance à recevoir une famille échanger avec elle et puis lui partager des outils souvent beaucoup trop tôt dès la première rencontre et puis quand les familles vont partir quittent le cabinaire ont un nouveau rendez-vous dans 15 jours et puis 15 jours avant le matin avant de recevoir les familles on va checker un petit peu le dossier voir un petit peu où on en était mais finalement faire un peu avec notre feeling quand les parents vont revenir le projet d'accompagnement il va vous permettre de savoir exactement à chacune des séances qu'est-ce que vous allez faire dans ces séances avec les familles donc il va vous permettre de les planifier de pouvoir annoncer aux familles que ça va prendre 6 séances 7 séances 8 séances en fonction de comment vous travaillez que dans la première séance ce qu'on va faire ensemble voilà ce qu'on va faire dans la deuxième voilà ce qu'on va faire dans la troisième et ça c'est très structurant pour les familles et c'est très rassurant ça donne du sens à vos accompagnements pour les parents d'enfants à haut potentiel et puis c'est très rassurant pour nous pour vous comme accompagnants ça vient lutter contre ce syndrome de l'imposteur puisque puisque je sais ce que je vais faire à chacune des séances puisque j'ai une structure cohérente qui va m'amener à accompagner cette famille je peux me reposer dessus et je peux me sentir moins imposteur en tout cas avoir moins cette petite voix du syndrome de l'imposteur qui vient me chatouiller les oreilles donc je vous l'ai dit du côté professionnel ça va vous permettre de structurer vos accompagnements de préparer vos séances et puis du coup de fidéliser les familles parce que quand on met du sens dans notre travail face à des parents d'enfants au potentiel forcément elles ont envie de revenir et puis dans le projet d'accompagnement mais à la toute fin du projet d'accompagnement là à cet endroit-là vous allez pouvoir insérer vos outils vos stratégies et vous allez les insérer dans un projet qui va être construit et pensé pour cette famille-là ce que j'observe chez les professionnels de l'accompagnement que je forme et que j'accompagne depuis le mois de janvier c'est que bien souvent vos outils quels qu'ils soient que vous soyez psychologues orthophonistes psychomotes qu'est-ce qu'on a on a des arts thérapeutes des enseignants vos outils sont votre accompagnement c'est-à-dire que vos outils sont votre réponse aux difficultés des familles là je vous invite à faire de vos outils des outils et le contenu de votre de votre accompagnement c'est la construction du projet et puis les outils vont venir comme des outils vont faire leur job d'outils simplement ils ne vont plus réduire vos accompagnements à juste votre capacité à transmettre des outils et ça c'est vraiment très très important est-ce que c'est ok pour vous tout ça des questions des réflexions Céline Roselyne Sébastien qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'accompagnement je rejoins beaucoup le fait de faire beaucoup au feeling et la structuration de l'accompagnement je trouve en effet que c'est moi quelque chose qui manque et qui manque je trouve parce que quand on ne sait pas justement à quel point on va réussir à capter la famille à la fidéliser que du coup on a tendance à censurer la possibilité de construire vraiment quelque chose sur plusieurs séances ce qui est une erreur parce qu'en fait c'est peut-être un bout de la solution voilà et juste une petite réflexion aussi c'est que moi me concernant je reçois des familles mais il n'y a pas souvent il n'y a pas le diagnostic il n'y a pas le donc moi j'ai mon ressenti mais ce que j'entends aussi c'est que tout ça on peut tout à fait l'appliquer à une famille complètement c'est ce que je trouve intéressant parce que moi en tout cas j'ai beaucoup de famille ou même quand moi j'ai ma petite lumière qui s'est allumée il n'y a pas de diagnostic et il n'y a souvent pas les moyens d'aller faire le diagnostic et donc du coup c'est bien d'avoir quelque chose qu'on puisse adapter en fait à toute famille ouais complètement alors je vous rejoins pardon j'ai tendance à tutoyer facilement il n'y a pas de problème alors c'est cool je te rejoins complètement Céline parce que oui le projet d'accompagnement alors en effet il est encore plus encore plus essentiel avec les parents d'enfants au potentiel parce qu'il donne du sens et que ce qui manque souvent c'est cette question du sens mais il s'applique avec tous les enfants quelle que soit leur problématique avec toutes les familles quelle que soit leur difficulté quelle que soit leur profil donc c'est vraiment un outil dont vous pouvez vous apprendre à vous servir en lien avec une envie particulière d'accompagner les parents d'enfants au potentiel mais vous allez pouvoir le réutiliser dans tous vos accompagnements même quand vous n'accompagnez pas d'enfants au potentiel je suis tout à fait d'accord avec toi alors je vais aller lire très bien détaillé intéressant merci merci Sébastien de ce retour nickel alors je reviens et je poursuis donc mon plan d'accompagnement comment je fais pour construire le projet d'accompagnement c'est ça en vrai cette partie là de cette conférence six étapes pour créer un projet d'accompagnement donc Céline comme tu le disais finalement on va avoir plutôt tendance à avoir des accompagnements qui ne sont pas très structurés parce que on ne sait pas si la famille va revenir ne va pas revenir est-ce qu'on engage un processus qui n'est plus construit etc. moi ma réponse à ça elle est oui et elle est même annoncez-le d'entrée de jeu et les parents qui ne veulent pas s'investir dans ce type d'accompagnement dirigez-le dirigez-les ailleurs mais informez-le qu'avec vous c'est comme ça que ça se passe et ça c'est quelque chose qu'on travaille en fait génial que ça puisse être proposé à tous Roselyne absolument je vous en parle ici vraiment dans le cadre de l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel parce que c'est d'autant plus vrai vraiment ce besoin de sens ce besoin de sentir que vos accompagnements sont structurés c'est ce qui va permettre aux parents d'enfants au potentiel de vous donner leur confiance là où peut-être d'autres familles sont moins sensibles à ça il y en a qui le sont aussi attention mais peut-être moins avec les parents d'enfants au potentiel c'est indispensable en fait qu'ils sentent que votre accompagnement il est structuré qu'ils sachent ce qu'ils vont faire à la prochaine séance avec vous qu'ils comprennent là où vous êtes en train de les emmener c'est indispensable avec des parents d'enfants au potentiel et c'est très pertinent avec d'autres familles donc je vous disais six étapes pour créer un projet d'accompagnement sur mesure pour les enfants à haut potentiel et leur famille première étape qu'est-ce qu'on fait d'abord on s'attache à acquérir des connaissances sur les fonctionnements neuropsychologiques des enfants et des ados au potentiel alors des connaissances empiriques c'est-à-dire des connaissances générales qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des fonctionnements des enfants des personnes plus largement à haut potentiel donc moi je suis si vous me suivez vous le savez peut-être je suis issue du courant de penser des recherches surtout de Fanny Neusbaum d'Olivier Revol donc j'ai la chance d'être en contact régulier avec Fanny et donc d'être à la pointe des dernières découvertes qu'elle peut faire en neurosciences sur la question du haut potentiel je participe à ce courant-là donc c'est important que vous le sachiez mais la première chose c'est vraiment d'avoir une mise à jour et une base de données mise à jour sur c'est quoi les fonctionnements neuropsychologiques des hauts potentiels donc largement et puis après individuellement dans quoi je peux reconnaître l'enfant ou la famille que je suis accompagnée comme tu le disais Céline parfois il n'y a pas de diagnostic et on n'en a pas forcément besoin comme accompagnant on peut simplement se dire ok là dans ce que j'entends de cette famille ça s'allume ça s'allume comment pourquoi ça s'allume et du coup dans quel signe de haut potentiel est-ce que je peux retrouver cet enfant et cette famille cette étape elle sert à quoi elle sert à connaître vraiment cet enfant et cet ado-là c'est-à-dire à vraiment connaître les fonctionnements neuropsychologiques des enfants au potentiel de manière générale et puis de refaire un petit entonnoir un premier petit entonnoir sur pour cet enfant-là pour dans cette famille-là comment ça marche ok deuxième étape il va falloir que comme professionnelle je sois à jour aussi ou au clair en tout cas que je mette de la clarté sur c'est quoi les défis des parents d'enfants à haut potentiel parce que j'ai ma propre vision des défis au regard de ce que moi j'ai vécu comme parent tous les professionnels en général de l'accompagnement qui me suivent ou qui suivent mes programmes sont eux aussi des parents d'enfants à haut potentiel donc on a forcément ce prisme quand on parle des défis des parents on se dit ok les défis des parents je vais les comprendre au regard des défis que j'ai eu moi mais ça va être important là dans cette phase-là de la construction du projet d'accompagnement de vraiment regarder généralement en gros c'est quoi les défis des parents d'enfants à haut potentiel que je les ai connus ou que je ne les ai pas connus peu importe parce que ça va nous permettre de développer votre empathie et de connaître les spécificités qui vont avec le fait d'être parent d'un enfant à haut potentiel au-delà de vous-même au-delà de moi moi par exemple Céderine Guy je n'ai pas rencontré tous les défis qu'il existe pour d'autres parents d'enfants à haut potentiel et c'est important que je les connaisse que j'ai de la clarté là-dessus que j'en ai conscience pour ne pas mener mes accompagnements qu'au regard de ma propre situation à moi et de ma propre expérience de parent donc ça c'est la deuxième étape troisième étape ben là on a eu un entonnoir qui était les grandes connaissances sur le haut potentiel les grandes connaissances sur les défis des parents puis vous voyez on est dans un entonnoir donc l'entonnoir il va commencer à se rétrécir un petit peu et à cet endroit-là à la troisième étape on va construire le portrait individuel de cet enfant ou de cet ado-là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va prendre le temps de comprendre son profil de haut potentiel sa personnalité et son tempérament encore une fois si vous n'êtes pas face à un enfant ou un ado haut potentiel ben juste vous enlevez la partie haut potentiel et vous n'allez aller que sur la personnalité et le tempérament mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous aider à accompagner mieux les parents d'enfants haut potentiels donc mais vous voyez bien comment en dehors de ça vous pouvez le faire aussi donc ça veut dire que je vais prendre le temps de m'intéresser vraiment à cet enfant-là d'essayer d'avoir le plus d'informations possibles pour comprendre qui il est pas ce qu'il fait qui il est c'est qui cet enfant comment c'est le haut potentiel pour lui comment ça s'exprime chez lui et puis c'est quoi sa personnalité c'est quoi son tempérament ok ? donc ça notre entonnoir commence à se réduire un peu parce que on va vraiment vouloir s'intéresser à cet enfant-là mieux le connaître pour à la fin mieux choisir nos outils nouvel état on va découvrir qui sont ces parents-là on continue dans notre dynamique d'entonnoir c'est qui ces parents c'est quoi leur valeur à ces parents-là quel type de parents est-ce qu'ils sont ils ont quoi comme croyance sur la parentalité c'est quoi l'histoire qu'ils se racontent depuis toujours sur ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait être pour être parent et puis quels sont les défis qu'ils vivent eux actuellement donc encore une fois je vais m'intéresser réellement à ces parents-là je vais prendre le temps de m'intéresser à ces parents-là pour identifier précisément leurs besoins donc vous voyez bien que à toutes ces arrivées à cette étape-là je n'ai toujours pas proposé d'outils à personne juste je me suis intéressée et j'ai pris le temps de connaître d'abord l'enfant ensuite les parents et puis maintenant je vais aussi m'attacher à développer une approche empathique et bienveillante on est toujours dans la création de cette relation humaine de cette relation de confiance et donc pour développer une approche empathique et bienveillante je vais aller regarder c'est quoi les besoins de cet enfant dans cette famille avec qui il est lui encore une fois l'être humain en général on a tous plus ou moins les mêmes besoins d'accord les enfants en haut potentiel ont tous plus ou moins les mêmes besoins spécifiques le besoin de sens le besoin de cohérence le besoin d'authenticité et encore d'autres mais pour cet enfant-là c'est quoi ces besoins à lui particulièrement parce qu'il y a des enfants à haut potentiel qui oui ont besoin de sens mais si une situation n'a pas particulièrement de sens ils peuvent s'y adapter là où pour d'autres ils ne pourront pas s'y adapter parce que ce besoin de sens il est vraiment vital pour eux donc je vais aller regarder les besoins de cet enfant-là et puis les besoins de ces parents-là donc je suis toujours dans cette première phase de la construction du projet d'accompagnement qui est d'abord la mise en place d'une relation humaine et d'une relation de confiance dans laquelle je m'intéresse profondément et sincèrement aux individus qui sont face à moi et puis je suis aussi en train parallèlement de récolter des informations sur l'enfant sur la famille sur le parent pour justement pouvoir à terme proposer un projet d'accompagnement qui soit vraiment adapté à cette famille-là prendre en cours ouais Céline oui juste du coup une question c'est un travail qu'on fait après le premier rendez-vous en fait l'idée c'est que ouais c'est ça ok donc le premier rendez-vous on va pas leur présenter le plan d'accompagnement il faudra le faire dans un second temps ouais ouais moi ce que je propose c'est que le premier rendez-vous ce soit vraiment la prise de contact en général le premier rendez-vous les parents déposent ils viennent j'ai l'habitude de dire ils viennent vomir toutes leurs difficultés ils viennent déballer tout leur sac parce qu'ils en ont grandement besoin donc on va d'abord être dans cet accueil-là et puis assez rapidement à la fin du premier rendez-vous on va quand même annoncer que voilà comment moi je travaille en tout cas moi c'est comme ça que je fais voilà comment moi je travaille ce que je vous propose c'est qu'on construise ensemble tu vas le voir après qu'on construise ensemble un projet d'accompagnement et pour ça ben voilà il va y avoir tant de rendez-vous voilà ce qu'on va faire dans le premier dans le deuxième dans le troisième et là c'est les différentes étapes d'accord ok de manière à ce que les parents qui ne veulent pas faire ce chemin là moi je considère que ce sont des parents j'ai pas de jugement c'est juste des parents qui sont pas prêts tout simplement mais je ne peux pas les aider parce que je sais que faire du coup par coup ça mène jamais à rien donc il va y avoir de l'insatisfaction de tous les côtés ils vont pas être satisfaites de mon accompagnement et je vais pas être satisfaites de mon accompagnement non plus donc l'idée c'est vraiment de poser d'entrée de jeu que en travaillant en choisissant d'être accompagné par moi en choisissant d'être accompagné par toi ben voilà quel cadre dans quel cadre est-ce qu'on fait ce travail c'est ok pour toi oui super très clair l'idée c'est de leur permettre de vivre une autre expérience de leur parentalité alors peut-être que dit comme ça ça ne résonne pas beaucoup ce que je veux dire par là c'est que en s'intéressant vraiment aux parents vous allez vous rendre compte que les parents ont plein de croyances sur ce que c'est que d'être parent ont plein de croyances sur ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire pour être parent et des croyances qui en plus sont comment on dit sont appuyées par les injonctions de la société par les émissions de télé par les journaux par les magazines par la tante Ginette et l'oncle Paul qui eux aussi savent très bien ce qu'ils devraient faire avec leurs enfants donc ils ont plein d'injonctions comme ça donc l'idée dans cette approche empathique et bienveillante en tenant compte des besoins des enfants des besoins des parents et des blessures des parents bien entendu on va aussi aller regarder c'est quoi les blessures de ces parents-là c'est vraiment de leur permettre à terme de vivre une autre expérience de regarder comment ce serait s'ils étaient autrement s'ils faisaient les choses comme ils pensent qu'ils pourraient les faire donc vous allez comprendre après tout ça mais cette notion d'expérience est vraiment très importante dans le projet d'accompagnement parce que ça permet de ne jamais être en échec si le professionnel de l'accompagnement me donne un outil me demande de le mettre en place et que ça marche pas chez moi qu'est-ce que je vais me dire tout de suite je vais me dire mais ça marche pour plein de gens et ça marche pas chez moi c'est moi qui ai pas su le mettre en place et donc je suis une mauvaise maman ou un mauvais papa ok le chemin c'est celui-là dans l'esprit des gens si j'ai construit un projet d'accompagnement avec un professionnel et que donc j'ai convaincu et mince on a perdu Séverine c'est bon c'est reparti ça y est on t'a retrouvé désolé la connexion là où je suis n'est pas terrible et du coup elle saute un peu je me suis branchée sur mon téléphone en espérant que ça passe mieux donc je disais l'expérience elle permet vraiment d'éviter ce sentiment d'échec et ce sentiment d'être un mauvais parent parce que si j'ai construit un projet d'accompagnement que j'ai défini des objectifs avec le professionnel de l'accompagnement et que on a décidé ensemble de tester on t'entend plus Séverine un outil de tester une stratégie de faire dans ma vie de famille que je vais le mettre quand je reviens je ne sais pas oui oui Céline oui on ne t'entendait plus ça a coupé un moment on ne t'entendait plus ok heureusement que tu es là merci beaucoup oui donc je disais le fait de construire un projet d'accompagnement d'avoir défini un objectif d'avoir choisi avec le professionnel un outil à tester déjà j'augmente mes chances que l'outil soit pertinent dans ma vie à moi dans ma vie de famille avec qui je suis avec qui est mon enfant et donc quand je vais le mettre en place dans ma vie quotidienne d'abord je vais avoir plus de chances que cet outil soit le bon et puis s'il n'est pas le bon quand je reviens je ne vais pas être en échec je vais juste avoir un retour d'expérience et dans une expérience on n'échoue jamais soit j'ai toujours appris quelque chose de cette expérience soit la stratégie l'outil la dynamique qu'on aura décidé de créer aura bien fonctionné et donc on garde et on poursuit sur cette route là soit ça n'aura pas fonctionné et ce ne sera pas la responsabilité des parents je ne me sentirai pas un mauvais parent parce que j'aurai un retour d'expérience de cet outil il n'a pas fonctionné ok ça a été compliqué pour moi de le mettre en place je ne me sentais pas alignée avec cet outil là je n'arrivais pas bien à comprendre le sens qu'il avait et puis mon enfant n'a pas du tout accroché là juste on ne va pas être en échec on va se dire ok ce n'était pas le bon outil ce n'était pas la bonne stratégie et on va continuer de travailler pour ajuster un outil une stratégie une dynamique qui réponde vraiment aux besoins de ce parent là et de cet enfant là donc on sort vraiment de j'ai échoué on arrête de mettre les parents en échec d'autant que avec les réseaux sociaux et tout ça ils voient plein de parents qui s'affichent moi comprise qui s'affichent dans une réussite parentale avec une belle relation avec leurs enfants et qui se disent si moi je n'y arrive pas c'est donc que je ne suis pas un bon parent donc si dans l'accompagnement je viens renforcer ça en donnant un outil qui ne fonctionne pas les familles ne reviendront pas ce n'est pas compliqué les familles ne reviendront pas et puis en plus elles auront eu une mauvaise expérience de votre accompagnement et je sais que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez ni les uns ni les autres donc tout réside dans la manière de le choisir avec eux c'est ça absolument en fait c'est parce que tu as recueilli toutes les informations des premières étapes que tu as pris ce temps de recueillir toutes les informations sur qui est la famille qui est l'enfant avec tout le détail qu'on peut mettre à l'intérieur les tempéraments le caractère les blessures des parents le type de parent leur valeur c'est vraiment parce que tu auras récolté toutes ces informations-là que tu seras à même de proposer des outils qui ont largement plus de chances d'être adaptés à cette famille-là alors que quand tu donnes un outil d'entrée de jeu et que tu donnes finalement le même outil à tout le monde d'abord tu augmentes les chances les risques que cet outil ne soit pas le bon pour cette famille-là et en plus tu renforces le fait que si l'outil ne fonctionne pas dans la famille c'est parce que la famille est une mauvaise famille en tout cas c'est comme ça qu'elle va le vivre ok ? ok donc là on arrive dans cette étape justement où on va co-créer avec l'enfant avec les parents avec la famille le projet éducatif ou d'accompagnement on peut l'appeler des deux sortes qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? on a créé ce lien de confiance avec la famille on a récolté toutes les informations dont on a parlé jusqu'à maintenant on a pris ce temps on a pris plusieurs séances pour connaître les gens pour recueillir comme un travail d'enquêteur un petit peu et puis vient le temps où on va pouvoir co-créer avec l'enfant et avec la famille et j'y tiens c'est du avec le projet d'accompagnement qu'est-ce qu'on va faire dans le projet d'accompagnement ? ben maintenant que j'ai une bonne connaissance de qui vous êtes on va enfin pouvoir définir des objectifs et vous allez voir souvent que le fait d'avoir pris le temps d'écouter les gens de créer une relation de confiance les attentes qu'ils avaient au tout début qui sont venues et puis les attentes qu'ils ont maintenant à la création du projet d'accompagnement ben souvent ils se sont déjà modifiés parce que juste d'avoir été entendus juste d'avoir été compris juste d'avoir été qu'on s'intéresse vraiment à eux ben il y a déjà des choses qui sont tombées et il y a déjà des urgences qui sont tombées et donc on va être dans quelque chose de beaucoup plus constructif et donc on va à ce moment-là avec les parents et moi j'aime aussi avec les enfants quand c'est possible des fois ça l'est des fois ça l'est pas mais en vrai ça l'est souvent même avec des petits qui sont capables de dire ok on va définir des objectifs des objectifs je vous rappelle c'est quoi le premier petit pas qu'on aimerait que notre enfant fasse qu'on aimerait qu'il se passe plus globalement dans la famille on va pas être forcément sur l'enfant c'est quoi mon premier petit pas à moi comme parent pour me rapprocher du parent que j'aimerais vraiment être donc ça va être à la fois du côté des parents à la fois du côté des enfants à la fois du côté du fonctionnement de la famille on n'est pas obligé d'être sur les uns ou sur les autres ça peut être pour tout le monde et donc là on va définir les premiers petits pas pour les uns et pour les autres quel est le premier petit pas qui va les rapprocher de ce qu'ils aimeraient atteindre à titre personnel comme parent pour j'aimerais être plus sereine j'aimerais être plus détendu certains parents aimeraient être plus organisés c'est quoi mon premier petit pas à moi comme parent c'est quoi le premier petit pas pour mon enfant c'est quoi le premier petit pas pour la famille en général ok et après ces objectifs là qu'on va vraiment travailler avec la famille là encore une fois qu'on va prendre le temps de vérifier que c'est bien le premier petit pas c'est pas un vœu pieux on va faire en sorte aussi que cet objectif il soit mesurable à quel moment on va pouvoir dire que c'est ok si par exemple je vais vous donner un exemple que je prends souvent si par exemple on dit à un enfant l'objectif c'est que tu respectes ta sœur qu'est-ce que ça veut dire cette affaire là moi la manière dont je vais me sentir respectée ou quelqu'un d'autre c'est pas forcément la même chose et on a tendance à faire ça à avoir des grands concepts comme ça par contre si pour une famille où le garçon a tendance à manquer de respect à sa sœur on va dire à partir de demain pour rentrer dans la chambre de ta sœur il faut que tu frappes trois fois à sa porte ça c'est un objectif parce que ça va être mesurable et puis on va dire tiens on en reparle dans 15 jours on en reparle dans une semaine en fonction de comment on sent que l'enfant est capable d'accéder à ça ou pas le premier petit pas pour témoigner du respect à sa sœur ça va être qu'il frappe trois fois à la porte et ça ça va être un objectif mesurable parce que que ce soit moi qui le mesure que ce soit les parents que ce soit vous que ce soit n'importe qui d'autre on va être capable de dire si l'enfant a frappé trois fois à la porte ou pas ok donc ça c'est un véritable objectif et puis avec l'objectif qu'est-ce qu'on va faire on va mettre les moyens et c'est là où vont intervenir vos outils peut-être que pour t'aider à te rappeler qu'il faut que tu frappes trois fois à la porte le moyen dont on va se servir selon l'âge de l'enfant peut-être on va mettre une petite affiche sur la porte de la grande sœur marquer rappelez-vous il faut frapper trois fois peut-être que dans un moyen ça va être que on va demander aussi à maman qu'elle frappe trois fois en rentrant dans la chambre de ses enfants pour que ça devienne quelque chose d'habituel donc vous voyez là vos outils vos stratégies vos idées vos compétences selon vos champs professionnels vont venir être des outils qui permettent aux individus d'atteindre leurs objectifs et c'est là où vos outils sont puissants c'est là où ils prennent toutes leurs valeurs ok et puis dans le projet d'accompagnement donc on a défini les objectifs on a défini les outils dont on va se servir et puis maintenant on va définir aussi les modalités d'évaluation combien de temps on se donne pour évaluer cet objectif-là dans combien de temps on s'en reparle qu'est-ce qu'on fait entre temps parce que parfois on va envoyer la famille vivre une expérience avec un objectif et un outil et puis on sait que ça va prendre beaucoup de temps pour que ce soit mis en place et puis entre temps il n'empêche qu'on va continuer de recevoir la famille le projet d'accompagnement est posé mais on va peut-être aller regarder un petit peu plus du côté de comment se déroule cette expérience est-ce qu'on peut réajuster à chacune des séances en fonction du temps passé à travailler sur cet objectif-là quelles sont les nouvelles informations que la famille va pouvoir me donner qui va me permettre de réajuster mon objectif donc ça va être super riche j'adore faire ça parce que c'est des accompagnements qui sont très riches on réajuste on se réadapte en permanence parfois tout d'un coup il y a un oncle une tante qui décède une grand-mère donc tout est remis en question ok comment est-ce que j'adapte l'objectif est-ce que je le mets en pause est-ce qu'on met d'autres moyens est-ce qu'il y a un objectif qui devient plus urgent on réadapte en permanence vraiment dans le respect du vécu des familles et dans le respect de ce qu'ils sont en capacité de nous faire comme retour d'expérience ok donc vous le voyez le projet d'accompagnement pourquoi est-ce qu'on co-crée avec l'enfant et la famille pour avoir un plan d'accompagnement individualisé et structuré et puis qui va vraiment apporter des résultats parce que c'est toujours notre intention qui va permettre aux gens une transformation dans leur vie et c'est parce que les personnes vont se rendre compte que oui on a pris du temps pour faire connaissance oui j'ai pas donné un outil tout de suite comme vous me le demandiez mais maintenant qu'on est en train de faire vivre on a construit le projet d'accompagnement puis maintenant on est en train de le faire vivre alors là ils sont emmenés dans une dynamique très souvent transformatrice très souvent porteuse pour eux et moi j'ai des accompagnements qui durent depuis deux ans non pas que les gens en ont encore besoin mais parce qu'ils ont envie d'aller toujours plus loin donc dès qu'un objectif est atteint ils en cherchent un autre parce qu'ils aiment cette dynamique ils aiment se redécouvrir au travers de situations que je leur propose de vivre qu'ils n'ont pas l'habitude et qui leur permet de découvrir une autre part d'eux-mêmes une autre part de leur enfant une autre dynamique familiale dans laquelle ils n'auraient peut-être pas été si on n'avait pas fait ce chemin ensemble donc c'est vraiment c'est vraiment super riche à faire vivre le projet d'accompagnement je vous en ai déjà parlé un petit peu dans l'étape dans l'étape précédente définir les outils ça peut être en même temps que le projet d'accompagnement et la définition des objectifs mais on peut aussi mener ce travail en parallèle avec les parents c'est quoi les outils qui facilitent la poursuite des objectifs les moyens c'est vos outils on en a parlé pour vraiment individualiser vos outils pour augmenter le développement des compétences des personnes accompagnées voilà comment se construit un projet d'accompagnement voilà comment est-ce qu'il se fait vivre donc vous voyez bien on est à des millénaires de je reçois une famille et je vois un petit peu au feeling ce dont elle pourrait avoir besoin et puis j'essaye de pallier à sa demande immédiate etc. on est vraiment dans quelque chose qui est structuré qui va vous comme professionnel vous rassurer sur je sais comment se construit mon accompagnement le projet d'accompagnement est très puissant moi ça fait plus de 20 ans que je l'utilise avec des publics très différents comme tu le disais Céline et Roselyne et c'est vraiment c'est l'outil le plus puissant dont je me sers dans la structuration de mes accompagnements et après le reste est très fluide en fait des questions sur le projet d'accompagnement ou tout est clair Céline Roselyne Sébastien j'ai fait une question mais j'ai oublié ah oui c'est autour des outils le fait de justement de savoir renouveler nos outils en tant que professionnels ça passe essentiellement justement par les lectures qu'on va faire le fait de se mettre à jour sur sur ce qu'on sait de la problématique ou enfin voilà comment on peut réussir à renouveler nos outils suffisamment parce que parfois on peut justement se rendre compte qu'ils ne sont pas complètement adaptés etc ouais alors en vrai moi j'ai vraiment cette mais c'est peut-être une croyance mais depuis le mois de janvier dans mes accompagnements vous avez tous suffisamment d'outils finalement l'outil tu vas le personnaliser je prends un exemple assez classique pour des enfants qui sont particulièrement anxieux ou pour développer leur autonomie dans ces deux objectifs là souvent on met en place une routine d'accord mais la routine elle ne va pas être la même chez madame M que chez madame S parce que peut-être que pour l'un on va plutôt la proposer sous forme de photo et puis parce que l'enfant est petit parce qu'il n'a pas accès à la lecture pour l'autre peut-être on va l'accès plutôt faire une routine sous forme de pictogramme parce qu'on a remarqué dans les connaissances qu'on a acquises qu'on a appris de l'enfant on a noté que l'enfant était très sensible au picto et que c'est un truc qui lui parle bien et puis le rythme de la routine ne va pas être la même pour tout le monde parce qu'on va la construire avec la famille donc on va respecter le rythme de vie de la famille dans cette routine donc tu vois finalement pour un même outil tu vas le décliner avec les différentes familles que tu accompagnes justement parce que tu as acquis toutes les connaissances de cette famille donc ça va être à toi en fait avec les outils que tu as de faire en sorte de les personnaliser aux besoins de ces familles est-ce que ça répond à ta question Céline ? oui 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 ok super alors Roselyne qui dit c'est clair Sébastien merci pour ces pistes données ok super alors vient le temps je sais que je vous ai tout donné d'accord il n'y a pas de truc caché vous avez la construction du projet d'accompagnement tel que tel que je le construis tel que je l'utilise depuis des années je vous ai donné je l'espère un maximum de pistes d'informations concrètes d'exemples pour que vous puissiez à votre tour le mettre en place mais il y en a toujours parmi vous en direct ou pas en direct ou en replay qui ont envie d'aller plus loin et puis surtout qui ont envie d'aller plus vite vous pouvez appliquer tout ça tout seul vraiment il n'y a rien de caché il n'y a pas de truc caché dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui ce n'est pas ma façon de fonctionner je vous ai donné absolument le plan le plan du projet d'accompagnement mais je vais vous proposer maintenant une opportunité pour ceux qui veulent faire une économie de temps parce que construire un projet d'accompagnement sur cette base là c'est possible mais vous allez vous verrez d'ici un jour ou deux vous allez vous dire ah oui mais qu'est-ce qu'elle avait dit déjà sur l'étape 2 et puis comment je fais pour la mettre en place oui mais comment je vais présenter ça à la famille donc on va repasser pas mal de temps à se poser ce genre de questions on va donc y passer pas mal notre énergie et puis surtout on ne va pas avoir top confiance pour le mettre en place parce que c'est un peu nouveau comment je fais est-ce que je fais bien de faire comme ci comme ça donc l'idée de l'opportunité que je vais vous présenter là c'est aussi vous permettre d'augmenter rapidement votre confiance pour appliquer le processus d'éviter de vous décourager parce que j'ai régulièrement des gens qui suivent cette masterclass qui sont emballés qui se disent mais c'est exactement ce qu'il me faut et puis qui rapidement se découragent parce qu'ils ne savent pas concrètement comment le mettre en place et puis c'est une économie d'argent parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une stratégie qui répond à toutes les demandes de vos accompagnements bien sûr que dans ce que je vais vous partager là on est vraiment axé sur la question du haut potentiel et des parents d'enfants à haut potentiel mais il n'empêche que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous servir dans tous vos accompagnements même lorsque ce sont des parents qui ne sont pas à haut potentiel cette opportunité c'est mon programme professionnel que je délivre depuis le mois de janvier à plus de 25 professionnels qui s'appelle reconnaître et accompagner les parents d'enfants à haut potentiel sans tomber dans le piège des étiquettes petit clin d'œil aux étiquettes un petit peu d'humour c'est juste un petit clin d'œil donc cette formation elle est faite pour qui ? Elle est faite pour vous et pourquoi surtout ? Pour tous ceux qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel pour ceux qui ont envie de faire de leur spécialité un véritable atout pour l'épanouissement des familles d'enfants à haut potentiel mais aussi pour obtenir une stratégie d'accompagnement structurée pour mettre plus de sens dans vos accompagnements on a vu combien la question du sens était importante pour les parents d'enfants à haut potentiel pour ceux qui comme moi ont comme valeur dans leur profession et dans leur vie qui ont cette intention de remettre de l'humanité dans leurs accompagnements de contribuer aussi à redonner du pouvoir aux familles c'est quelque chose dont je vous ai moins parlé aujourd'hui mais cette question de donner du pouvoir aux familles pour leur permettre de faire les bons choix pour eux est essentiel dans la construction du projet d'accompagnement vous l'avez vu c'est de la co-création c'est de la relation de confiance donc c'est vraiment redonner les manettes aux familles finalement nous on va être un guide qui va leur tenir la main mais c'est très important les parents ont vraiment besoin qu'on leur redonne du pouvoir et puis c'est aussi l'opportunité de faire partie d'une nouvelle famille de professionnels mais je vous en reparlerai donc si vous avez envie si à la suite de cette masterclass vous vous dites waouh mais moi j'ai envie aussi comme toi Séverine de contribuer à un meilleur accompagnement des enfants au potentiel et de leur famille mais que je me dis mais comment je vais faire pour respecter leur fonctionnement neuropsychologique et comportemental comment est-ce que je vais vraiment pouvoir soutenir les parents de ces enfants-là sans tomber dans le piège des méthodes clés en main et les parents d'enfants au potentiel en général n'aiment pas trop les méthodes clés en main parce qu'on leur a déjà conseillé 20 fois et que ça a déjà 20 fois pas marché puis comment je vais faire pour le faire dans une approche humaniste qui permet vraiment de favoriser l'épanouissement des familles ce programme il est parfaitement fait pour vous si vous répondez à tout ça alors le contenu je vais arrêter de vous partager ici pour vous partager le contenu directement ailleurs parce que ce sera plus parlant je vous demande juste une petite minute le temps que j'aille chercher la page puisque comme j'étais en retard si vous êtes en replay vous ne savez pas que j'ai été en retard ce matin mais j'étais en retard parce que je ne suis pas parfaite et donc je n'avais pas préparé la page mais je vais vous la sortir tout de suite ça va prendre juste le temps que la page s'ouvre pour pouvoir vous la partager voilà on y arrive tranquillement tac 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 voilà je suis à vous immédiatement avec cette page à vous partager voilà alors le programme reconnaître et accompagner les parents d'enfants en potentiel et on était en train de se parler du contenu donc le contenu c'est finalement les six étapes du projet d'accompagnement que je vous ai présenté tout à l'heure c'est à dire que dans une première étape dans un premier module on va partir ensemble à la découverte du haut potentiel avec comme objectif de vous permettre d'acquérir des connaissances sur le haut potentiel donc d'abord on va faire connaissance nous aussi je vais vous présenter le programme de la formation pour vous aider à planifier vos séances puis on va aller sur les signes du haut potentiel pour anticiper les besoins des enfants et de la famille on va se parler des deux profils de haut potentiel pour individualiser vos accompagnements je vais vous présenter les 40 grandes caractéristiques des haut potentiels pour mieux repérer les enfants au potentiel on va se parler bien entendu des portraits intellectuels affectifs scolaires de l'enfant au potentiel pour mieux le comprendre et pour mieux l'accompagner on va bien entendu sortir des préjugés sur le haut potentiel en faisant une mise à jour des caractéristiques neuropsychologiques on va se parler un petit peu du haut potentiel et de troubles associés pour pouvoir les différencier et puis on va aussi commencer à se parler des différents motifs de consultation pour vous permettre d'anticiper les besoins de la famille donc ça c'est le premier module du programme dans le deuxième module du programme on va aller se parler comme je vous l'ai présenté des défis des parents à haut potentiel avec comme objectif de vous permettre de découvrir et de comprendre les défis des parents pour mieux les accompagner différents chapitres là aussi on va définir non c'est pas ça je vois qu'il y a un bug on va vraiment il y a un bug sur le contenu là mais c'est pas très important il y a plusieurs chapitres pour vous permettre de prendre connaissance des différents défis des parents qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne c'est quoi leur point de souffrance leur point de douleur comme parent qu'est-ce qu'on vit vraiment quand on est parent d'enfant à haut potentiel et puis troisième étape voilà celui-là elle est bonne dans la troisième étape on va apprendre à construire un profil personnalisé de l'enfant donc vous aurez une étude de cas dans le cadre de ce programme et dans cette étude de cas je vais vous demander de construire un profil personnalisé de l'enfant on va apprendre à définir le profil pour pouvoir adapter votre accompagnement on va aussi aller à la recherche du caractère de cet enfant-là pour mieux le connaître je vais vous partager des connaissances sur les différents profils de personnalité pour pouvoir respecter l'individualité des personnes que vous accompagnez et puis on va aussi s'attacher à quelque chose qui vous l'avez compris est important c'est quoi les points forts de cet enfant c'est quoi ses faiblesses pour pouvoir l'accompagner au plus près de ses besoins et puis on va aller à la découverte des compétences qu'il a déjà et puis des compétences qu'il faudrait qu'il développe pour l'aider à poursuivre son évolution vers une vie d'adulte donc dans cette troisième partie notre entonnoir se resserre dans le cadre de l'étude de cas où on va justement aller préciser qui est l'enfant qu'on va accompagner pendant cet accompagnement deuxième étape on va se parler des parents c'est qui ces parents-là l'objectif c'est d'accompagner les parents à découvrir leur parentalité donc je vais vous partager les différents profils de parents pour reconnaître leur individualité les attentes de l'enfant par rapport à ses parents selon son âge pour mieux comprendre le regard de l'enfant au potentiel sur ses parents on va se parler de comment est-ce qu'on peut encourager une parentalité authentique pour renforcer le lien de confiance et bâtir une belle relation entre parents et enfants on va se parler des valeurs des parents pour leur redonner du pouvoir sur leur parentalité je vous partagerai du contenu sur les différentes situations parentales monoparentales en couple séparés en cours de divorce homoparental etc toutes les typologies de parents et comment est-ce que ça vient influer aussi sur nos accompagnements et on va se parler de comment guider et soutenir pour les aider à faire leur prochain petit pas cinquième étape on va être là dans l'étape où on va donc vous avez compris on a défini le profil de l'enfant on a défini le profil des parents on va aller regarder maintenant on va travailler à changer de regard sur les enfants et sur ses parents pour développer une approche empathique et bienveillante donc ce travail ça va être dans le cadre de votre étude de cas c'est quoi les problèmes à résoudre avec lesquels sont venus les familles et comment on peut switcher de problèmes à résoudre à compétences à développer donc on va travailler concrètement dans votre étude de cas à changer de regard sur les comportements des enfants pour ne plus les considérer comme des problèmes à résoudre la famille me dit qu'elle a tel problème à résoudre avec cet enfant comment moi comme professionnelle quel autre regard est-ce que je peux porter pour le transformer en compétences à développer on va aller à la découverte des besoins des enfants pour mieux les comprendre on va changer de regard aussi sur le comportement des parents donc toujours dans votre étude de cas cet enfant-là c'est quoi ses besoins particuliers à lui et puis ensuite dans les comportements des parents comment est-ce que je peux encore une fois il n'y a pas un manque de savoir c'est pas des parents qui sont incompétents c'est pas des parents qui sont de mauvais parents plutôt mais comment est-ce que je peux déterminer quelles compétences ils auraient besoin d'acquérir pour être plus à l'aise dans leur parentalité pour être épanoui aussi dans leur parentalité et puis on va se parler aussi à cet endroit-là des blessures des parents pour mieux comprendre leur réalité d'aujourd'hui et puis viendra le temps de passer à l'étape 6 c'est donc de construire cette fois de co-créer avec l'enfant et la famille le projet d'accompagnement le construire et d'assurer son suivi donc je vous partagerai comment est-ce qu'on définit des objectifs SMART pour aider l'enfant et sa famille à les atteindre on va se parler de définir des moyens pour accompagner l'enfant vers la réussite de ses objectifs on va évaluer et poursuivre le projet pour coller au plus près des besoins de la famille développer une posture de référent du projet éducatif pour l'enfant sa famille et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui l'entoure pour veiller au bon déroulement du projet on en a peu parlé mais le projet d'accompagnement il va vous permettre aussi de devenir référente de la famille auprès des différents professionnels et les autres professionnels qu'ils le souhaitent vont pouvoir venir intégrer leurs outils leurs pratiques dans le projet d'accompagnement donc ça quand c'est possible à faire c'est génial à vivre et puis on va se parler aussi de comment est-ce qu'on personnalise les outils éducatifs pour individualiser votre accompagnement je vous parlerai de la méthode cœur pour aider les familles à s'unir autour du projet et puis comment est-ce qu'on est garant du respect des besoins de tous les membres de la famille donc ça c'est vraiment le contenu du programme on va voir tout ça dans ce programme donc je vous donnerai le lien de la page dans quelques minutes vous pourrez aller lire tout ça si le contenu vous si vous avez envie de lire le contenu excusez-moi donc l'idée de ce programme c'est de vous permettre de faire de vos spécialités un véritable atout c'est d'avoir une stratégie d'accompagnement structuré de vous inspirer l'éducation humaniste de répondre aux besoins de sens des enfants à haut potentiel et puis dans les objectifs pédagogiques du programme vous allez intégrer les connaissances théoriques et pratiques vous allez apprendre à développer une posture de guide découvrir et comprendre les défis des parents développer une posture de référent développer son savoir-faire autant que son savoir-être et je vais y revenir le savoir-être est une partie très importante du programme et apprendre à construire un projet d'accompagnement donc dans les formats pédagogiques vous avez ce programme il est vous avez deux options je vais vous les présenter mais en résumé il y a une partie de vidéos hébergées sur une plateforme de formation dès que vous avez fait votre inscription vous pouvez accéder aux six modules de formation où il y a tout ce que je viens de vous détailler en vidéo enregistrée avec les membres de la première cohorte parce que je n'aime plus du tout enregistrer des choses juste comme ça moi face à mon écran donc maintenant j'enregistre en présence des membres des premières cohortes j'espère que ça rend le contenu plus vivant et puis vous aurez la possibilité pour si vous choisissez l'option 2 de bénéficier de six sessions en direct sur Zoom avec moi dans lesquelles je vais vous expliquer après ce qu'on y fera vous aurez aussi votre livret de formation et pour tout le monde votre groupe télégramme privé où vous allez rejoindre les 25 membres actuels du programme qui échangent régulièrement qui se soutiennent qui se partagent des stratégies des outils et qui surtout qui se soutiennent donc vous avez ici une partie de témoignage que je vous laisserai aller regarder une chose importante mon organisme de formation est certifié Calliope ça veut dire qu'il est référencé comme étant susceptible de bénéficier de fonds de formation je vais vous en parler mais il ne délivre pas de certificat par contre je peux vous délivrer une attestation de réussite les conditions de délivrabilité elles sont très précises elles vous demanderont d'avoir visionné toutes les vidéos hébergées sur la plateforme donc moi j'ai la possibilité de regarder et puis si vous avez choisi l'option avec les lives d'avoir assisté à tous les lives ou à minima d'avoir visionné tous les replays des lives et puis surtout 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 d'avoir rendu en fin de programme votre étude de cas complète qu'on construit ensemble si vous prenez l'option live je vous guiderai pour construire votre étude de cas mais je ne délivre pas d'attestation de réussite si je n'ai pas eu votre étude de cas les dates des prochaines sessions live et bien on démarre bientôt on démarre mardi 4 juillet donc ça va être le mardi de 17h à 20h donc pendant 6 séances où ça c'est pour les sessions live ok donc vous avez compris vous avez cet espace où il y a les vidéos hébergées que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez et puis si vous souhaitez prendre la formule avec accompagnement il y a les lives de l'été donc chaque mardi de 17h à 20h qu'est-ce qu'on va faire dans ces lives dans le premier live on va je vais vous accueillir on va prendre le temps de faire connaissance et puis on va avoir d'abord une réflexion commune sur les nouvelles connaissances des fonctionnements neuropsychologiques des hauts potentiels sur lesquels vous allez pouvoir revenir sur ce que vous aurez entendu des vidéos hébergées mais aussi partager vos propres connaissances et puis en général on débat on échange sur ce qu'est le haut potentiel deuxième live on va être dans une réflexion sur votre posture professionnelle vous devez comprendre que la partie live il y a une grosse partie bien sûr il y a le travail de votre étude de cas concrètement mais il y a aussi le travail sur la posture c'est très important pour moi on travaille beaucoup sur votre posture professionnelle lors des lives donc dans le deuxième live on commencera à avoir une réflexion sur votre posture professionnelle avec dans l'idée et comme objectif que vous trouviez votre propre posture celle avec laquelle vous êtes aligné celle à laquelle vous êtes serein celle avec laquelle le syndrome de l'imposteur il ne vient pas trop vous embêter l'idée c'est pas de vous enseigner à faire du sévrine ça n'a aucun intérêt pour moi l'idée c'est de vous accompagner à trouver votre posture à vous celle dans laquelle vous vous sentez bien celle dans laquelle vous vous épanouissez parce qu'un professionnel épanoui c'est un professionnel qui aide encore plus et encore mieux les parents qui en ont besoin donc dans le deuxième live réflexion sur votre posture mise en route de votre étude de cas et puis petits exercices qu'on fait lors de ce live dans le troisième construction et partage du portrait individualisé de l'enfant donc de l'étape 3 je vous demande de venir avec déjà une ébauche du portrait individualisé de l'enfant de la famille que vous suivez et puis on va en parler on va échanger ensemble avec les autres membres de la cohorte pour mieux comprendre les besoins réels de cet enfant là quatrième live on va être pareil sur la construction du portrait des parents que vous suivez pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes en général ici il y a aussi un gros travail sur la posture mais aussi parfois sur votre propre parentalité mettre de la clarté pour ne pas la laisser venir vous envahir lors de vos accompagnements c'est souvent à cet endroit là que les choses se présentent ensuite un autre live où on va explorer des pistes de compréhension des problématiques familiales en lien ou non avec le haut potentiel on va s'entraîner à changer de regard on va vraiment brainstormer comme on dit on va réfléchir tous ensemble sur quand une famille me dit qu'elle a tel problème comment est-ce que je peux le comprendre autrement comment est-ce que je peux le voir autrement ça ça va vraiment faire partie de ça et puis le dernier live où on vérifiera la construction du projet d'accompagnement que vous aurez fait avec la famille et je vous guiderai aussi dans une redéfinition des objectifs et des choix des outils d'accompagnement parce que souvent vous pouvez vous trouver en difficulté à cet endroit-là je ne sais pas si c'est un objectif ou si ça n'en est pas un etc dans un premier temps ça demande de l'entraînement donc je vous guide dans le live pour ça donc à la fin de ce programme vous serez capable d'accompagner les parents d'enfants au potentiel dans le respect de leur individualité de choisir vos meilleurs outils de donner plus de sens à vos accompagnements et puis de faire partie d'une nouvelle famille de professionnels vous allez comprendre pourquoi et puis d'augmenter facilement votre clientèle aussi parce que si vous prenez l'option live j'ai un bonus pour vous les professionnels 20% et j'ai la chance et le bonheur d'avoir un indice de satisfaction global de 5 sur 5 pour tous les membres alors pour la session de juillet option 1 toutes les vidéos en ligne auxquelles vous pouvez accéder quand vous voulez comme vous voulez les replay des sessions live des autres sessions ça veut dire que les replay ils sont déposés sur cet espace et que vous pouvez aller écouter le travail qu'on a fait avec les membres qui choisissent l'option 2 votre groupe télégramme privé donc un groupe sur télégramme sur ordinateur où vous pouvez échanger me poser vos questions interagir aussi souvent que vous le voulez votre accès à la ressource au texte la ressource au texte c'est un espace sur votre plateforme de formation où chaque professionnel peut venir partager un outil une stratégie comment il a fait pour construire cet accompagnement il y en a qui déposent des grilles pour construire les projets les portraits individuels on a des grilles pour les parents on a des documents sur les blessures des parents donc chaque professionnel vient déposer vient déposer ses propres outils ses propres constructions pour vraiment les mettre à profit de la communauté et j'adore cet espace cette option 1 donc sans les lives elle est aujourd'hui proposée à 325 euros avec une possibilité de prise en charge à 100% par vos fonds de formation professionnelle j'ai regardé récemment les fonds de formation professionnelle j'ai vu que pour la formation en ligne depuis le mois de mai ils ont mis en place des réductions de prise en charge et la prise en charge moyenne est à 325 euros donc j'ai calé le prix de mes accompagnements de ce programme et de cette option de manière à ce que tous les professionnels qui ont envie d'apprendre à construire un projet d'accompagnement puissent le faire quasiment sans frais puisque vous serez remboursés par vos fonds de formation donc n'hésitez pas on est ok au niveau des tarifs pour que ce soit pris en charge deuxième option la même chose vos vidéos de formation en ligne mais cette fois vous allez bénéficier des 6 sessions live donc de 21 heures d'accompagnement en direct mais aussi votre accès illimité aux prochaines sessions ça veut dire quoi ? ça veut dire que rejoignez-nous là pour le mois de juillet vous pourrez revenir en août vous pourrez revenir en septembre en octobre en novembre en décembre actuellement on est en plein accompagnement de la cohorte du mois de juin et bien il y a les membres de janvier parfois les membres de février etc qui reviennent pour se présenter pour faire connaissance mais aussi pour refaire le parcours certains parce que ils ont envie d'aller plus profondément ils ont envie de savoir encore plus encore mieux donc une fois que vous êtes dans le programme avec l'option 2 avec les sessions d'accompagnement vous revenez aussi souvent que vous le souhaitez votre groupe télégramme privé comme pour les autres votre accès à la ressource au tech comme pour les autres et un gros 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 bonus votre inscription à mon annuaire qui va être diffusée à ma communauté de plus de 16 000 par an une fois que j'aurai votre étude de cas une fois que j'aurai pu vous délivrer votre attestation de réussite je suis en train enfin mon Annie Webmaster est en train de créer mon site professionnel sur lequel il y aura un annuaire de tous les professionnels de l'accompagnement qui auront suivi mon programme qui seront référencés là et j'en ferai la promotion régulière dans ma newsletter sur mes réseaux sociaux pourquoi je fais ça ? parce que moi je ne prends pas d'accompagnement individuel j'ai d'autres j'ai d'autres modes de fonctionnement j'ai l'académie des parents inspirants à faire vivre à faire tourner etc. donc je ne peux plus prendre d'accompagnement individuel donc l'idée c'est que les personnes que j'aurais accompagnées les personnes que j'aurais moi-même formées et donc en qui j'aurais confiance je pourrais vous recommander auprès des parents qui me suivent et qui cherchent à avoir de l'accompagnement individuel cette option-là elle est plus chère bien sûr vous avez 21 heures d'accompagnement en direct donc elle est à 750 euros avec une prise en charge possible du coup à 50% par vos fonds de formation professionnels donc voilà j'espère que que ce tarif franchement ce tarif il est très très raisonnable ok voilà pour la présentation alors je vais arrêter le partage je vois que Roselyne et Sébastien sont partis mais c'est pas grave Céline je vais vous partager alors pour vous et puis pour les personnes qui vont voir cette vidéo en replay vous allez trouver le lien vers vous allez trouver le lien vers la page de présentation du programme sur le bouton juste en dessous de la vidéo et puis vous aurez aussi la possibilité de me contacter ce qui se passe c'est que cette formation vous pouvez pas juste accéder payer et c'est ok j'ai besoin que vous remplissiez d'abord un formulaire d'abord pour moi m'assurer que cette formation elle est bien ok pour vous que c'est bien que ça remplit bien ça répond bien à vos besoins et puis ça fait aussi partie des critères de qualité qu'a IOPI de pouvoir faire cette sélection là donc vous allez cliquer sur le bouton de votre choix l'option de votre choix vous allez être redirigé vers un formulaire et puis à ce moment là vous allez remplir vos conditions je vous rappellerai personnellement pour vérifier que c'est bien ok que c'est bien la bonne option que vous avez choisie et je vous transmettrai le lien pour pouvoir régler les frais de formation et finaliser votre inscription voilà pour toutes les informations Céline y a-t-il des questions ? donc du coup oui c'était une de mes interrogations c'était les possibilités de financement par l'employeur et du coup comment ça se passe on peut avoir un devis à soumettre ouais c'est ça en fait quand tu vas remplir le formulaire quand tu vas te préinscrire et remplir le formulaire moi je vais t'envoyer un contrat de formation donc j'envoie un contrat de formation j'envoie le programme de la formation j'envoie tous les documents nécessaires que tu vas pouvoir soumettre à ton employeur et surtout à l'organisme de financement de ton employeur alors moi comme je suis dans la fonction enfin fonction publique je crois que c'est eux qui ok c'est par eux que ça c'est par mon service RH que ça passe ok par contre moi par exemple les lives je pourrais pas être disponible est-ce que c'est toujours les mardis à cette heure là bon de toute façon je pense que pour la session de juillet-août ça sera compliqué pour avoir un retour de mon service RH ouais est-ce que c'est toujours le mardi non pas toujours j'essaye de varier un petit peu les horaires alors c'est souvent soit dans l'après-midi soit en fin d'après-midi pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens du Québec qui me suivent là je dans la cohorte précédente il y a deux personnes du Québec et du coup en faisant les lives l'après-midi pour eux c'est le matin et du coup tu vois ça marche au niveau des horaires pour tout le monde j'avais fait une séance de week-end il y a deux sessions ça m'avait été demandé pour le week-end et puis finalement j'ai eu pas tant de monde que ça entre ceux qui me l'avaient demandé et ceux qui se sont inscrits il n'y en a pas eu tant que ça mais par contre n'hésite pas à me mettre parce que dans le formulaire il y a un petit truc est-ce que vous avez quelque chose à me dire n'hésite pas à me dire quelles sont tes préférences parce que si après j'ai 4-5 personnes à partir de 5 si j'ai 5 personnes qui me disent ben moi moi c'est ok pour moi mais le week-end ou mais tel moment et que vous êtes tous ok ben je crée un groupe spécifique tu vois ok donc c'est tout à fait possible et puis aussi en profiter pour dire donc si comme Céline vous êtes salarié parce que parfois la plupart d'entre vous vous êtes libéral mais si comme Céline vous êtes salarié moi je peux intervenir aussi pour faire cette formation en distanciel ou en présentiel pour plusieurs membres de vos équipes et à ce moment-là il faut me recontacter par mail pour que je fasse un devis pour la globalité de l'institution si vous êtes dans une institution un chef de service ou je ne sais pas qui qui se dit waouh mais moi je voudrais bien ça pour mes équipes je peux donner cette formation aussi spécifiquement pour vos équipes donc n'hésitez pas à me contacter donc je ne sais pas si dans ton service tu es la seule à être concernée Céline ou si tu dis mais il y a plein d'autres gens qui pourraient être intéressés à ce moment-là ça peut aussi être être compris dans une formation pour l'équipe tu vois non je pense que je pense que c'est vraiment c'est pas trop canon mais après c'est vrai que bon au final en journée ça peut être une option au contraire pour moi c'est vrai que le 17h 20h voilà ayant mes enfants toutes seules enfin voilà c'est l'heure de les récupérer tout ça donc c'est compliqué mais parce que c'est vrai que l'option 2 est quand même sympa d'avoir aussi les lives je veux pas je veux pas faire du poussing là-dessus mais je vois tellement même au-delà du fait d'avoir accès à moi le fait de la dynamique du groupe est tellement riche parce qu'il y a plein de professionnels différents en fait qui viennent apporter leur regard leur expérience leur donc c'est vraiment un gros plus bien sûr bien sûr et du coup la session d'après tu sais quand est-ce que tu la proposeras en général c'est les vendredis de 15 à 18 ou de 14 à 17 d'accord mais je veux dire à partir de septembre la prochaine écoute celle-là se termine dès la fin de celle-ci j'en relance une à chaque fois donc toutes les six semaines à peu près d'accord ok d'accord oui je pense que c'est pareil tu peux remplir le formulaire et me dis je mets une option sur septembre sur octobre et puis moi je te recontacte quand c'est le moment oui de toute façon il faut que pour que je fasse les démarches mon employeur ok je vais regarder tout ça en tout cas c'était très riche merci beaucoup merci beaucoup à très bientôt à très bientôt Céline écoutez si vous avez suivi le replay j'espère que comme Céline vous y aurez trouvé de la valeur n'hésitez pas donc à vous préinscrire les cohortes je n'ai pas encore défini de nombre mais je vais avoir des partenaires qui vont m'aider sur ce projet donc il risque d'y avoir beaucoup de monde qui vont rentrer dans le programme prochainement donc si vous voulez encore bénéficier de petits groupes ne tardez pas trop et puis si vous avez des questions s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris sur le financement entre autres n'hésitez pas je vous mets mon adresse email aussi en dessous de la vidéo de manière à ce que vous puissiez me contacter il y a toujours moyen vous mettez votre numéro de téléphone il y a toujours moyen on s'appelle on se passe un petit coup de fil et puis vous avez compris la relation humaine elle est très importante pour moi et pas que avec les parents en général dans mon activité donc n'hésitez jamais à me contacter si vous en ressentez le besoin Céline merci beaucoup de ta présence en live et de ta participation je te souhaite un bon dimanche bon dimanche et puis à très très bientôt et puis les autres j'attends de vos nouvelles à très vite au revoir à très bientôt